avec mon prochain invité, on va aller de Val d'Or à Kanesatake. Vous avez compris qu'on va parler de la question autochtone. Commençons par Val d'Or. Le 15 mai dernier, lors d'une séance du conseil municipal de Val d'Or, dans une salle remplie de citoyens inquiets par la montée de la violence, le député kakiste d'Abitibi, Pierre Dufour, a critiqué la façon dont la mairesse gérait les problèmes d'itinérance et de délinquance au centre-ville. Il a aussi dénigré au passage le reportage de l'émission Enquête sur les femmes autochtones. En plus de critiquer les travaux de la commission Viens, qui était chargée d'examiner les relations entre les Autochtones et certains services publics. Écoutons-le. Vous avez travaillé avec un ton de merde depuis que vous êtes arrivé en poste, qui a été créé particulièrement depuis 2015, quand il y a eu l'émission Enquête, qui était une émission bourrée de menterie, qui a attaqué des policiers qui étaient très honnêtes. Je ne dis pas qu'il n'y avait peut-être pas eu quelques policiers véreux une trentaine d'années auparavant, mais qui ont été attaqués. Le député s'est excusé, mais plusieurs appellent toujours à sa démission. C'est le cas de l'Assemblée des Premières Nations et Québec solidaire. Le premier ministre, pour sa part, juge ses excuses suffisantes. Est-ce qu'il a dépassé les bords? Écoutez, il s'est excusé, puis je pense qu'il a bien fait de s'excuser. Ce que je déplore dans ce dossier-là, c'est qu'on essaie toujours de ramener ça à un enjeu racisé. Ce n'est pas un dossier racisé, c'est un dossier... Dans l'itinérance, il y en a de toutes les couleurs, il y a toutes sortes de gens. Quand on est rendu dans du vandalisme, dans de l'agression et dans de la délinquance, on ne parle plus du même type de situation. Et ce n'est pas seulement que l'aspect autochtone, il y a des alloctones aussi là-dedans. On s'attend à ce qu'ils contribuent à des pistes de solutions sur des enjeux complexes, des enjeux de société, que ce soit l'itinérance, les problèmes de santé mentale et l'impact que ça a sur une population, l'insécurité, la violence, la délinquance, bien qu'ils contribuent avec nous tous sur le terrain à la recherche de solutions et non pas de venir miner le travail qui se fait. Alors mon invité est le ministre Yann Lafrenière, responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Bonsoir, M. Lafrenière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, Mme. D'autant que vous êtes un ancien policier, je pense que c'est une expérience qui est importante à souligner dans le dossier actuel. Madame Cloutier, qu'on vient d'entendre, avec d'autres, a signé une lettre aujourd'hui déplorant l'état de la situation qu'une déclaration comme celle-là est extrêmement nuisible. Elle a même dit à nos collègues de la radio en Abitibi que ça rouvrait des plaies béantes que ces déclarations-là. Vous, comme ministre, ça doit changer un peu le portrait pour vous. Vous avez beaucoup de rattrapage à faire, de reconstruction de ponts à faire. Mon collègue Pierre Dufour s'est excusé. L'avouer s'est exprimé sur le coup de l'émotion. Je le crois, je le crois, parce que pas longtemps avant, j'étais avec Mme Cloutier, on faisait l'annonce pour l'agrandissement du centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Cependant, je dois vous confirmer, Mme Dussault, que je suis en total désaccord avec ce que mon collègue a dit lors de cette rencontre, lors de cette séance. Bien que je conçoive qu'il y a des enjeux à Val-d'Or, des enjeux qui sont importants. Il y a plusieurs citoyens qui l'ont mentionné, des enjeux d'incivilité, des enjeux de criminalité, c'est vrai. Mais effectivement, il n'y a pas de lien à faire entre ça et les relations autochtones à l'octone, et ça, je vous le confirme. Pour ce qui est de ces allégations envers la commission Vien, envers l'émission enquête, je vous répondrai avec deux faits importants. Vous avez mentionné mon passé de policier. En 2015, j'étais au SPVM, j'ai été déployé à Val-d'Or pour soutenir le groupe d'enquête qui était à Val-d'Or, donc de faire le lien avec les communautés, de faire le lien avec les victimes potentielles. Et nonobstant, le résultat de l'enquête, ce qui est important, c'est qu'il y a des façons de travailler qui ont changé complètement à Val-d'Or, entre autres avec l'unité mixte qui a été mis sur place, puis par la suite, il y en a eu d'autres qui ont été déployés au Québec, alors il y a eu de grands changements suite à 2015, ça, c'est un fait. Mais pour un gars du coin, c'est-à-dire monsieur Dufour, c'est un ancien ministre aussi, il y en a rajouté une couche, il fait des excuses, pas perçu nécessairement comme des excuses par tout le monde, il a dit, je suis à 99% avec les conclusions du rapport Vien, sauf que, pas celle où vient, la commission Vien dit qu'on donne trop de contraventions aux autochtones, comme anciens policiers, trouvez-vous qu'on donne trop de contraventions? Il revient en question quand même la commission Vien, là, il refait l'enquête? Mais premièrement, je vous parlais de l'émission Enquête qui a mené de grands changements sur la façon de travailler. Quand je parle d'unité mixte, pour que les gens nous comprennent à la maison, on parle donc de policiers de la Sauté du Québec, policiers autochtones, de travailleurs sociaux qui travaillent ensemble à Val-d'Or, c'est un modèle qui est inspiré d'une unité qu'on a à Montréal et par la suite, ça a été déployé ailleurs au Québec, donc une vision différente, quand on travaille en matière des différences, il faut trouver des solutions, vous avez raison, est-ce que des fois, est-ce que l'émission de constat va vraiment régler le problème? Absolument pas. C'est pour ça qu'on travaille avec des travailleurs sociaux. Pour ce qui est de la commission Vien, on l'a confirmé depuis notre arrivée au pouvoir, 49 actions concrètes qui nous permettent de répondre en tout, en partie, à 86 recommandations. Pourquoi je vous sors des chiffres comme ça? Je vais vous démonter qu'on est dans l'action, on fait des choses concrètes. Je dis encore une fois, je suis en total désaccord avec les propos de mon collègue. En même temps, les demandes de démission vont continuer. C'est comme si le bureau des excuses était ouvert au gouvernement, c'est pas la première fois que M. Legault est obligé de cautionner des excuses, il y en a qui ne sont pas contents des excuses. Il a dit je m'excuse si ça a fait mal, mais est-ce qu'il devrait retirer carrément ses propos? Je comprends la réaction des partenaires. Moi-même, la semaine dernière, j'ai écrit à l'ensemble des partenaires, que ce soit les chefs de bande, que ce soit les partenaires, entre autres, que ce soit la Piau, le Centre d'habitance autochtone, pour expliquer mon total désaccord avec les propos et de réitérer qu'on était dans l'action. Comme je vous disais encore une fois, il y a des changements concrets, c'est vraiment pas terminé. Et Val d'Or, ça demeure un enjeu. J'ai parlé à la M.R.S. avec mes collègues Lionel Carman, François Bonnardel, on travaille pour des solutions de terrain. Mais quand on parle d'itinérance, il y a l'itinérance que je vais appeler locale, il y a l'itinérance de passage. Moi, je l'ai connue comme policier à Montréal. Il y a des gens qui se déplacent à Val d'Or. Et pourquoi c'est si différent? Mais d'agir avec quelqu'un qui vient pas du coin, qui reste pas sur place, c'est complètement différent. L'itinérance autochtone, il y en a à Montréal, en coin de... Mais faites attention, encore une fois, Val d'Or. Oui, absolument. Je connais très bien, que ce soit Milton Park, que ce soit près du Square à Montréal. C'est un problème. C'est un problème d'itinérance sur place. C'est vraiment un problème d'itinérance et d'incivilité sur place. Un mot sur qu'elle est s'attaquée. Il devait y avoir une réunion du conseil de bande aujourd'hui. Il y a une manif de gens qui jouent au ping-pong masqués. Vous le savez, tout le monde se relance la balle. Qu'est-ce qu'on fait avec ce conseil de bande qui ne peut rien faire à l'endroit de ses propres conseils de bande? Il y a plusieurs enjeux pour qu'elle est s'attaquée. C'est un dossier qui dure depuis une trentaine d'années. Ce qui a changé récemment, vous parlez du conseil de bande qui est complètement dysfonctionnel. C'est un enjeu qui est majeur. Cependant, moi, ce qui me rassure, c'est de voir que de plus en plus de langues se délit. Les gens sortent sur la place publique. Il semble y avoir un consensus qu'il faut faire quelque chose. Vous parlez de enjeu qui est majeur. On a agi en passant. On a retiré le permis. On a fait en sorte qu'il n'y ait plus de matière qui soit déversée. C'est encore sur place. Mais écoutez, le danger dans tout ça, tant que les frères Gabriel, son propriétaire, vont exercer une propriété sur les lieux, imaginez comment les gens seraient pas heureux si on décontaminait à coups de plusieurs millions et qu'ils recommençaient à polluer par la suite. C'est pour ça qu'on cherchait une solution. Dès la semaine prochaine, je rencontre ma collègue du côté fédéral. On veut trouver une solution ensemble. Mais ça passe par plusieurs choses. Le conseil de banque, on a un enjeu qui est politique sur place. On a un enjeu de sécurité. Mon collègue François Bonnardel, si à tel, avec la Sûreté du Québec. Plusieurs enjeux à qu'elle a s'attaquer. Mais moi, je suis positif depuis mon arrivée en poste. La première nomination que j'ai faite, c'est M. Paul Girard comme négociateur, facilitateur. Un ancien policier de la Sûreté du Québec en qui j'ai complètement confiance pour trouver des solutions parce que ça dure depuis 30 ans. On attend les solutions, on attend les actions, les gestes pour amener la paix sur ce territoire. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Lafrenière. À bientôt. Au revoir. Un plaisir, merci. Au revoir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.